Mon métier consiste à diriger des acteurs, au départ, enfin diriger et choisir des acteurs. C'est-à-dire qu'avec l'accord évidemment de la maison américaine ou une maison étrangère qui me confie le film. J'ai débuté dans le doublage il y a bien longtemps, j'ai travaillé dans le direct, j'avais une société dans le direct, j'ai fait différentes choses. Et après j'ai rencontré un réalisateur, Michel Daggass, qui s'est associé avec moi et on a monté une société où on a commencé à faire du doublage. Après il y aurait un nom marqué, mais j'en garde un très très bon souvenir en tous les cas, de tous, vraiment. Il faut compter entre un mois et six semaines, six semaines c'est bien, pour un film qui dure une heure 45. Et bien écoutez, la plupart des gens me disent que j'ai un don et que ce don, à la limite ça marche, puisque tous ces acteurs ont gardé leur voix. Enfin je trouve qu'ils sont très bien évidemment, puisque je les ai mis sur... Un bon doublage c'est d'abord une équipe. Je pense qu'il faut, bon évidemment, un bon âgère du son, un bon monteur, surtout de bons auteurs aussi, ça c'est très important évidemment. Et puis après de bons comédiens, et puis moi bien sûr. Il y en a beaucoup bien sûr, mais là vous me prenez un peu de cours et je ne sais pas quoi répondre. Par contre il n'y a pas de... enfin tellement longtemps, j'ai fait des compliments à la directrice de Dr. House. Oui, Nathalie Rimbaud, parce que je trouve que c'est vraiment du très très bon travail. Et vraiment elle fait un... on dit souvent que, bon on n'a plus le temps sur les longs métrages, mais elle, elle a fait une télé et c'est vraiment formidable. Elle a fait un très très beau travail. Et les acteurs aussi d'ailleurs, tout est bien dans le film. Les auteurs, les acteurs, le directeur, tout le monde. Enfin la directrice. Ah le meilleur souvenir d'un doublage, c'est un souvenir très triste. C'est que j'avais une amie comédienne qui était une dame âgée et elle ne voulait plus faire de doublage. Et quand j'ai fait la version française du Titanic, je lui ai demandé si elle voulait bien me faire rose, mais âgée bien sûr. Et elle m'a dit, je veux bien venir parce que c'est toi, mais je voudrais enregistrer toute seule et le soir avec la géant du son parce que je ne veux pas qu'on me voie. Elle avait une canne et elle ne voulait pas qu'on la voie comme ça. Et elle a été formidable, géniale et tout. Et je l'aimais beaucoup, c'était une très très bonne actrice. Elle a doublé John Crawford, Bud Davis, enfin des vieilles comédiennes de l'époque. Le plus mauvais, c'est l'époque des puberviseurs. Nous avons été envahis par des Américains et qui nous ont donné des conseils pour faire des versions françaises. Et je dois dire que j'ai passé de très mauvais moments. C'est un doublage qui s'est très bien passé parce que je trouvais le film adorable. Et je dois dire que sur ce film, je n'ai pas pris beaucoup d'acteurs habituels. Justement, il y avait beaucoup de nouveaux comédiens, dont d'ailleurs un comédien qui a eu le prix d'un des rôles, Achille Orsoni, qui était très très bien. J'ai eu deux jeunes premiers aussi, dont un d'ailleurs qui fait un des jumeaux, quand je disais que c'était un des jumeaux de Harry Potter. Enfin, il fait même les deux d'ailleurs, pardon, qu'est-ce que je dis ? Il fait les deux jumeaux d'Harry Potter. Et puis ce film était très charmant, j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Ah oui, alors oui, j'en ai une que j'ai trouvé. Je vais essayer de faire court. C'est-à-dire, c'était avec John Frankenheimer et c'était sur Run-In. Et Frankenheimer, j'ai commencé toute seule, je ne savais pas qu'il allait venir et on m'a téléphoné qu'il venait sur le plateau. Il était très impressionnant, très grand, très impressionnant. Il avait un accent américain très important et il m'a demandé ce que j'avais commencé à faire. Alors je lui ai fait passer une scène, au bout de trois minutes, il a fait ça, comme ça, au projectionniste, qu'il arrête la projection. Et il me regarde et il me dit, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout de Niro, ce n'est pas ça du tout. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, il le fait depuis très longtemps. C'est un très beau comédien. Il me dit, bon, écoutez, on va voir la suite. Cette scène était avec Jean Reynaud, qui venait se... Et alors donc, on fait la suite et il fait la même chose. Au bout de quelques minutes, il me dit, je suis désolée, je m'excuse, il est très très bien. Et alors après, il m'a dit, je m'en vais, il est parti, il m'a dit, je reviens le lendemain matin. Alors j'ai dit, mon Dieu, parce que moi j'étais dans mes petits souliers. Et il est revenu le lendemain et je lui ai dit, écoutez, parce qu'il m'avait dit, vous m'appelez John. Alors je lui ai dit, écoutez, John, si vous voulez bien prendre le plateau, parce que c'est votre film, ça me paraît logique. Alors il me dit, non, non, puis je lui dis. Alors il me dit, oh bon, ben je vais le faire alors. Mais il me dit, surtout si je fais une erreur, vous me le dites. Je lui dis, je vous promets. Et là-dessus, il a enregistré une scène et il a fait, il y avait une faute de français, il l'a laissé passer. Je lui ai dit, John, il y a une faute de français. Alors il m'a dit, bon, alors j'arrête et vous reprenez le plateau. Et là-ça, il m'a dit, ben écoutez, je m'en vais, je vous remercie. Il m'a serré la main et puis il a serré, il a dit au revoir à tout le monde. Et puis il est parti jusqu'à la porte. À la porte, il est revenu et il m'a embrassé. Il m'a dit, écoutez, je vous confie mon film, j'ai très confiance. Et à bientôt. Et là-dessus, il a fermé la porte. Moi, je ne pouvais plus parler, j'avais les jambes comme ça. Je me suis assise et j'ai éclaté en sanglots tellement j'étais nerveuse. Mais c'était un homme, c'est malheureux. D'ailleurs, c'était son dernier film. Mais il était très sympathique. J'ai monté cette école parce que j'aime énormément les comédiens. Et que j'ai envie de continuer à faire ce métier. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup maintenant de directeurs de plateau. Et moi, ça me permet en plus d'apporter mon savoir à des jeunes comédiens qui font ce métier. Qui veulent faire ce métier. Qui est un très beau métier quand on aime. Le cinéma. Oui, je leur dis de continuer à voir des versions françaises. Et je leur dis merci, merci d'aller les voir. Merci. 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 Merci.